Bonjour chers internautes, bonjour à ma chère communauté, la communauté Akshan. Et vraiment c'est avec indignation que nous observons ce qui se passe dans le village d'Agabi village. Vraiment, vraiment toute notre compassion, toute ma compassion à ces familles impactées. Mais je fais cette vidéo afin de situer les responsabilités et essayer d'éclairer la antenne de nos parents. Vous voyez, certains pensent que négocier et accepter les compromis reflètent d'une faiblesse. Et ça, c'est vraiment un danger pour nous. Vous comprenez ? Il y a 30 ans passé, 30 ans en arrière, que ce projet de cette voie qui passe dans le village d'Agiamé avait commencé. la discussion avec nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents et aujourd'hui, au temps de cette chefferie, c'est-à-dire les tchabats, nos aînés. Ce qu'il faut noter, c'est que vous savez, le village, la population, c'est-à-dire le peuple attend d'Agiamé village avait été sommé de quitter cette parcelle. après les négociations, il y a eu des compensations. C'est-à-dire les discussions, beaucoup de discussions, ils ont évoqué un certain nombre de choses qu'ils voulaient à Bracodi. comme à Bracodi, deux plateaux, aujourd'hui, deux plateaux, les stations d'Agiamé et tout ça. Et certains même ont été relogés. Et ça, c'est un fait, certains ont été relogés. Mais comme l'administration, c'est une continuité, je pense que le projet n'est pas allé, à cette époque-là, le projet n'est pas allé à son terme. Il n'a pas vu, n'est pas rentré dans sa phase exécutive. Exécutive, pardon. Il n'a pas été exécuté. Vous voyez. Et comme je le disais, le gouvernement, l'État, c'est une continuité. Et Dieu merci, vous êtes restés sur place. Au lieu de bouger, vous êtes restés là. Dieu merci, parce que c'est chez vous, mine de rien. Et maintenant, un autre gouvernement arrive pour exécuter ce même projet-là. Et ce que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est que les gens ne se sont pas levés un matin pour casser. Les gens ne se sont pas levés un matin pour casser. Pour entrer dans le village d'Adiame, il y a eu beaucoup de pour-parler. Vous comprenez ? Il y a eu beaucoup de pour-parler. Et une chefferie, c'est le garant des villageois. Une chefferie, c'est celle qui met tout en avant pour privilégier le dialogue. Afin d'éviter que ça s'embrase. Vous comprenez ? L'honorable Chellibé, chef d'Adiame, est resté un peu trop braqué avec ses notas. Vous comprenez ? Nous avons même publié des documents fournis par le ministère de l'équipement, qui appelaient une note d'information, voilà, un communiqué, qui appelait les familles impactées d'Adiame, de se rendre, de venir vers elles, afin de se faire recenser et être indemnisées. Vous comprenez ? Après nos enquêtes, nous avons compris que c'était justifié. Et c'est un fait, ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Il y a près de 4 milliards sur un compte séquestre pour l'Adiame village. L'État, le gouvernement, via le ministre Amédé Kou, a approché un certain nombre de chefs du village, afin d'aller parler à celui d'Adiame. Il a été catégorique, il ne veut pas partir. Bon, c'est pas tout le village qui va, ça aussi il faut comprendre. C'est pas tout le village qui s'en va, c'est juste une quarantaine de familles et qu'on va déplacer et qu'on va indemniser, qu'on va reloger. Mais Adiame village là, il y a un autre Adiame village aux deux plateaux. Ceux qui sont là-bas, ils font partir de ce village là. Ils sont aux deux plateaux. Certains sont 220 logements à cause de ce même projet là. Donc évitons de donner le bâton à n'importe qui pour nous frapper. Vous comprenez ? Et tenez-vous bien. Vous voyez ce qui se passe là ? Est-ce que vous voyez les chefs en collectif pour dénoncer ou bien pour... Parce que c'est ça aussi. Ils ne le font pas parce qu'ils ont eu à parler à la cheferie d'Adiame. À un moment donné il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce qu'on ne peut pas faire un bras de feu contre l'Etat. Ça c'est un projet gouvernemental. Et un peu quand on va dire ça, on va dire non tu as acheté. Toi tu es au RHDP. Mais non, tout le monde ne peut pas être au RHDP. Au moins il faut accepter la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Aujourd'hui tout le monde s'est dit, on va casser, on va casser. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On vous dit, il y a 4 milliards, près de 4 milliards. Environ 300, 300, 3 milliards, 800 millions et quelquef. Pour cette famille impactée là. Mais il fallait aller discuter. Vous empêchez les gens d'aller prendre l'argent. Vous empêchez les gens de s'inscrire sur la liste. Et non, parce que vous voulez faire un bras de feu. On ne peut pas faire de bras de feu avec lui. On a eu la chance d'avoir un premier ministre, même si on peut tout lui reprocher. Mais sur ce coup là, il a joué sa partition. Un premier ministre, chef du gouvernement. Même si c'est un ébrié. On n'a pas ce droit à le vilipenter de la sorte. Il est allé rencontrer le chef du village d'Adjami. Il a insulté le monsieur. Il a manqué du respect, ce monsieur. Et je ne pense pas que si Begre Mambé était un non-watchant, il pourrait aller jusqu'à ce point là. Il a insulté le monsieur. Parce que ça ressemble à ça. Il a insulté le monsieur. Il a dit ok. Comme il ne veut rien comprendre. On s'en va. Bon. Maintenant, un matin, vous vous réveillez. Il a début 2h. Mais non. C'est la faute à la cheferie d'Adjami. Oui. C'est la faute à la cheferie d'Adjami. C'est la faute à la cheferie d'Adjami. Voilà ça. Elle qu'il faut pointer le doigt. C'est vers elle qu'il faut pointer le doigt. Mais pas l'état de Côte d'Ivoire. Oui. On va déguerper. Oui. On va chasser. Effectivement, on dénonce. Nous dénonçons tout. Parce qu'Abidjan, c'est pas seulement Abidjan qui est la Côte d'Ivoire. Mais écoutez. On fait quoi ? Anoumambou était à Tracheville. Vous voyez ? C'est la raison pour laquelle il y a une salle qui leur est dédiée d'ailleurs à la salle Anoumambou du Palais de la Culture. Ils ont été déplacés. Et plusieurs villages comme ça ont été déplacés. mais avec des mesures d'accompagnement. Mais si vous refusez d'aller discuter, vous refusez. Mais comment on fait ? Ils ont besoin d'exécuter le projet. Ils ont besoin. Donc vraiment, c'est déplorable ce qui se passe. Et ça, la faute comme à la chefferie d'Adjami. Il y a la chafferie d'Adjami.